Dans cette partie, nous allons mettre en oeuvre le périphérique I2C pour récupérer les données d'un capteur de température. La liaison I2C est un bus série courte distance pour dialoguer avec un élément à proximité du microcontrôleur. On a affaire à une liaison synchrone, à savoir qu'on a à la fois un bus de données et un fil d'horloge. Le microcontrôleur va imposer le débit au capteur via ce fil SCL. Il est bidirectionnel, donc on peut soit envoyer, soit recevoir des données. Et half duplex, puisqu'on a un seul fil pour transmettre des informations, donc soit on envoie, soit on écoute. Comme plusieurs composants peuvent être connectés sur un même bus I2C, il y a un mécanisme d'adressage. Une fois qu'on a désigné le capteur avec la bonne adresse, il faut également aller désigner le registre qui nous intéresse dans l'ensemble des registres du capteur, puisque certains registres permettent de faire des configurations et d'autres contiennent des mesures. On remarque au passage que la connexion sur le bus I2C se fait via des transistors en collecteur ouvert. Donc il est important que les résistances, qu'on appelle résistances de pull-up, qui permettent d'alimenter ces transistors, soient présentes. Soit externes au microcontrôleur, soit lors de la configuration des broches. Supposons que la mesure de température a été effectuée et que cette mesure soit disponible dans un registre dont l'adresse vaut 0. On va regarder ce qui se passe entre le microcontrôleur et le capteur. On commence par un bit de start. On passe de l'état 1 à l'état 0. Ensuite, on envoie l'adresse du capteur, qui est référencée dans la doc. Et je termine par un bit qui indique si je veux envoyer quelque chose au capteur ou recevoir une donnée depuis le capteur. Soit je transmets une donnée au capteur, soit j'autorise le capteur à écrire quelque chose sur le bus. Donc là, pour l'instant, je vais faire une opération d'écriture, puisque je veux, dans un premier temps, pointer sur le registre 0 qui contient la donnée qui m'intéresse. Alors, avant ça, il faut qu'il y ait acquittement du capteur. En gros, le processeur lui propose un bit à l'état 1, tandis que le capteur, lui, va forcer le fil SDA à l'état logique 0. Donc on parle d'état dominant et d'état récessif. L'état dominant, c'est l'état 0. Finalement, le maître, le processeur, laisse la possibilité au capteur de forcer le bus à l'état 0. Si c'est bien effectué, à ce moment-là, on poursuit. S'il n'y a pas de réponse du capteur, c'est là où il faut s'interroger si on a mis la bonne adresse ou s'il y a un problème de connexion. J'envoie ensuite l'adresse du registre qui m'intéresse. Ici, le registre d'adresse 0. Il y a acquittement du capteur et le processeur met fin à l'échange en envoyant un bit de stop. Alors, à partir du moment où on a désigné le registre qui nous intéressait dans le capteur, la donnée correspondante sera présente dans le registre à décalage, dans le registre sérialisateur du capteur. On passe maintenant à la récupération de la donnée mesurée qui est toujours côté capteur. Donc il faut que je rapatrie cette donnée quand même côté microcontrôleur. Donc je vais envoyer une deuxième trame où je commence par un bit de start. J'envoie à nouveau l'adresse du capteur, mais cette fois, je termine par un bit qui va indiquer qu'on fait une opération de lecture. Donc on va autoriser le capteur à écrire sur le fil SDA. Acquittement du capteur pour l'adresse. Et là, c'est le capteur qui envoie la donnée qui se trouve dans son registre sérialisateur. Et une fois qu'on a reçu toutes les données, donc si le processeur n'acquitte pas, c'est que on va mettre fin au transfert et on peut envoyer un bit de stop. Alors il pourrait également y avoir acquittement du microcontrôleur pour autoriser le capteur à envoyer une deuxième donnée. Donc si jamais la donnée de température, et ce sera le cas, se trouve sur deux octets. Pour une opération d'écriture dans un registre du capteur, on va également commencer par une première opération d'écriture pour désigner le registre qui nous intéresse. Donc là, il y a envoie de l'adresse du capteur acquittement de ce dernier. Et cette fois, on va désigner le registre d'adresse 1. Et par la suite, on envoie une deuxième trame pour aller écrire une donnée dans le registre qui a été pointé. Et là, en l'occurrence, il s'agit de mettre en veille le capteur. Et ensuite, on met fin à l'échange. Côté programmation, les broches mises en jeu par le périphérique I2C, sachant qu'il y a trois périphériques I2C et qu'on va prendre I2C1, sont les broches PB8 et PB9. On retrouve bien ici un extrait de la documentation de la carte Embed avec le capteur LM75. Les résistances de pull-up sont déjà présentes sur la carte. Donc, il n'y aura pas besoin d'en rajouter à la configuration des broches. J'ai branché également un analyseur logique pour observer les trames. Donc, sur PB8 et PB9, elles sont branchées sur le connecteur Morpho. Vous voyez que par rapport au connecteur Arduino, il y a une broche ici qu'on laisse tranquille et PB8 et PB9 sont sur les deux broches suivantes. Dans la datasheet SM32F411, on retrouve les broches PB8 et PB9 qui doivent être configurées en Alternate Function 4 pour le bus I2C. On a donc la configuration de la broche. Alternate Function, pas de résistance de pull-up puisqu'elles sont déjà présentes physiquement sur la carte. En vitesse, on va plutôt être sur du Speed High ou Speed Very High et on va autoriser les interruptions sur les erreurs et sur les événements. Je vais déjà copier ce code dans le projet. Comme pour tout périphérique jusqu'à présent, on utilise une structure qui contient un l'ensemble des registres dans instance, les paramètres d'initialisation et on aura également l'adresse d'un buffer qui contient les données, soit à envoyer, soit à recevoir et le nombre de valeurs envoyées ou réceptionnées. Parmi les registres, on retrouve comme d'habitude des registres de configuration, CR1, CR2 et on a le registre de données, c'est Data Register. C'est là-dedans qu'on va aller écrire ou qu'on va lire quand on a reçu quelque chose et des registres d'état SR1, SR2. Les autres registres permettent de configurer notamment l'horloge. La fonction alli2c init permet de configurer l'horloge, sachant qu'on sera par défaut à 400 kHz et on peut monter jusqu'à plusieurs MHz. Et on a également l'autorisation de l'utilisation du périphérique en en l'en écrire sur le poids faible de CR1. Je vais d'ores et déjà copier ce bout de code dans le main. Pour transmettre une donnée, je vais faire appel à la fonction i2c master transmitIT, dans laquelle je passe en paramètre l'adresse du capteur, l'adresse du buffer qui contient les données que je souhaite envoyer, le nombre de données que je vais écrire dans size et je vais indiquer que je fais une opération d'écriture. C'est le bit de poids faible qu'on vient coller à l'adresse. Je vais fonctionner sur interruption, donc soit lié à des erreurs, soit lié à des événements, soit lié, bit et buff, au fait que le buffer d'envoi est vide. Et ensuite, j'envoie un bit de start et à partir du moment où j'ai envoyé un bit de start, je vais attendre que la transmission soit terminée. Et entre temps, je vais faire des sauts dans la routine d'interruption i2c event IRQ handler. Et dans cette routine d'interruption, je vais, au fur et à mesure, envoyer les différents éléments de ma trame. Si je veux faire une réception, le mécanisme est le même, sauf que je vais indiquer que je fais une opération de lecture. Et comme le processeur reste le maître, c'est lui qui déclenche une communication avec le capteur en envoyant un bit de start. Dans la documentation du capteur, il faut bien repérer quelle est l'adresse. On a 7 bits. Les bits A0, A1 et A2 correspondent à des broches du capteur qui sont à la masse et qui sont à 0. Donc mon adresse, ce sera sur 8 bits 0x4, 0 1 0 0, 1 0 0 0, ça fait 8. 0x4 8. Alors, en fonction du capteur, on peut inclure ou pas le bit read write dans l'adresse. Donc si jamais il n'y a pas de réponse du capteur, suite à l'envoi de l'adresse, il faut éventuellement faire un décalage de l'adresse qu'on trouve dans la doc. La donnée de température est sur 2 octets. Donc quand on autorisera le capteur à envoyer la donnée mesurée, il faudra attendre 2 octets et ensuite les assembler pour avoir la donnée de température. Sachant que, une fois qu'on a collé les 2 octets, on a les 5 bits de poids faibles qui sont à exclure de la donnée et notre valeur est au format virgule fixe 8.3. Donc 8 bits pour la partie entière, 3 bits pour la partie fractionnaire. Alors déjà, je vais faire une opération d'écriture pour désigner le registre 0 dans mon capteur. J'ai ma fonction all i2c transmit. Donc je passe en paramètre l'adresse de ma structure h i2c1. Donc on a dit que l'adresse du capteur c'est 0x48. Il me faut un buffer que je vais déclarer ici. une taille de 10 par exemple. Donc je passe l'adresse de ce tableau. Donc je rappelle que quand on déclare un tableau, le nom du tableau, c'est l'adresse du premier élément du tableau. J'ai besoin, dans un premier temps, de désigner le registre 0. Donc il faudra que j'envoie un octet. Quant au timeout, je suis dans une fonction simplifiée dans laquelle ils ne sont pas gérés de toute façon. Et dans mon buffer, je vais écrire la valeur 0. Puisque c'est 0 que je vais transmettre au capteur pour lui indiquer. J'aimerais bien récupérer la température mesurée. Sachant que quand on démarre le capteur, par défaut, ce dernier mesure la température. J'aurais bien une mesure présente dans ce registre. Pour voir en plus ce qu'il se passe. Analyseur logique. Je vais envoyer régulièrement cette trame. J'ouvre le logiciel Webform en analyseur logique. J'ajoute un bus i2c. L'horloge est sur DIO1 et la donnée sur DIO0. Et je vais ajouter un déclenchement sur un front descendant de l'horloge. Je lance mon programme. Je fais un run sur l'analyseur logique. Et on peut observer qu'on envoie l'adresse 0x48 en opération d'écriture. Que le capteur a acquitté. Donc là, on est bon au niveau de l'adresse. Et ensuite, on envoie la valeur 0. Ensuite, on a acquittement de la part du capteur. Et le microcontrôleur met fin à l'échange. Si on regarde plus en détail, voilà ce qui s'est passé. On a appelé la fonction transmitIT. On a envoyé un bit de start. À ce moment-là, une fois le bit de start envoyé, il y a un événement qui déclenche l'interruption i2c event handler. À ce moment-là, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et là, vous voyez qu'on écrit dans le registre de données l'adresse associée au type d'échange. Ici, l'opération d'écriture. Donc à ce moment-là, on voit ça défiler sur le bus. Il y a acquittement du capteur. S'il y a acquittement, c'est un événement qui déclenche à nouveau l'appel de all idc event handler. Et là, on décide d'envoyer la donnée qui se trouve dans le buffer. C'est la donnée zéro qu'on a écrite. Et donc cette donnée 0x0 va défiler sur le bus. Je vais avoir à nouveau acquittement de la part du capteur, donc appel de la routine d'interruption. Et là, je vais... Là, on a constaté qu'il n'y a plus rien à envoyer. Donc on va l'écrire dans le registre de contrôle pour envoyer le bit de stop. Et par ailleurs, on passe de l'état Buzzy à l'état OK. Ce qui nous fait sortir de la boucle où on était coincé précédemment. C'est le fait de faire des allers-retours dans cette routine d'interruption qui permet comme ça, en suivant un scénario, d'envoyer les différents éléments de la trame. Si maintenant, je vais recevoir la température. Cette fois, je vais attendre 2 octets. Donc je vais faire une opération de réception auprès du même capteur, donc même adresse. Je peux réceptionner les données dans le même buffer. À ce moment-là, elles vont écraser la valeur zéro. Et je vais attendre, cette fois, 2 octets. Donc ils représentent la température. Je relance un test. On observe cette fois à l'analyseur logique notre première trame qui est une écriture de la valeur zéro. Et ensuite, on voit défiler dans notre deuxième trame les octets qui représentent la température. De la même manière, on a appelé la fonction, cette fois MasterReceiveIT, donc on est sur une opération de lecture. On déclenche le bit de start en allant écrire dans le registre de CTRL1. Une fois que le bit de start a été envoyé, j'ai un événement pour dire maintenant qu'est-ce qu'on fait. On va envoyer l'adresse en collant le bit READ à la fin. S'il y a acquittement du capteur, il y a un événement pour indiquer que l'esclave a bien acquitté son adresse. Et à ce moment-là, on va acquitter, donc le microcontrôleur va acquitter tout octet envoyé par le capteur. Donc le capteur envoie un premier octet. Ça déclenche une interruption et j'enregistre cette valeur dans mon buffer. Il y a acquittement. Le capteur envoie un deuxième octet. Et comme j'ai demandé à recevoir deux octets, j'ai atteint le nombre d'octets désirés. Et je vais mettre fin à l'échange en n'acquittant pas cette dernière valeur et en envoyant le bit de stop. Et à ce moment-là, on passe de l'état Buzzy à l'état OK, ce qui nous fait sortir de la boucle d'attente. Comme on a deux octets qui représentent la température, on peut regarder combien il fait dans la salle. Je vais commencer par réunir les deux octets. Si on a deux octets sur 8 bits, je vais les réunir dans une donnée de 16 bits. Donc, température va recevoir l'octet de poids fort. Supposons que c'est qui se trouve dans le buffer de 0. Donc, je fais une extension de format. Donc, si j'avais 8 bits, ça devient 16 bits. Sachant que si le poids fort vaut 1, je vais répéter des 1 pour compléter sur les poids forts. Si mon poids fort vaut 0, il est complété par des 0 puisque je suis susceptible d'avoir des températures éventuellement négatives. Et je vais venir coller ça. Alors, je fais l'extension de format. Et je vais faire un décalage de 8. J'avais 8 bits. J'ai fait l'extension de format. Et j'ai tout calé sur les 8 bits de poids forts. Et sur les 8 bits de poids faibles, je fais un OU logique pour venir y mettre le deuxième octet. On va voir déjà combien on récupère. Donc là déjà, on avait dans buffer, on avait les deux octets. On avait les deux octets donc sur buffer 0 et buffer de 1. Et quand on regarde température, on va regarder si on les a bien collés. Donc on a bien 0x16 à 0. Bon, ils sont bien collés là. On a dit maintenant que les 5 bits de poids faibles, finalement, on pouvait les ignorer. Donc si je prends température et que je décale de 5 vers la droite, donc je vais bien écraser ma valeur. Alors si on veut regarder ce que ça fait en float, puisque là, j'ai un format virgule fixe. Donc je vais dire que ma température en float, c'est ma température que j'avais en int. Je la casse. Donc je passe d'un codage d'entier signé à un codage mantis exposant. Donc si j'avais 450, ça va devenir 450.0, mais avec le codage mantis exposant. Et je vais diviser. Alors comme j'ai trois chiffres après la virgule au format virgule fixe 8.3, donc la température que je récupère, elle est 2 exposants 3 fois trop grande. Donc je vais diviser le tout par 8, 2 exposants 3. On va voir ce que ça donne. Donc je récupère une température qui vaut 0,1,6 à 0. Je la décale de 5. Donc c'est là où j'ai une valeur qui est 2 exposants 3 fois trop grande. Et ensuite, si on prend la température en float, elle va valoir 22,625. Ce qui a l'air d'être assez cohérent. Bon, sachant en plus que le capteur est sur la carte de développement. Donc elle a une température un petit peu plus élevée que ce qu'on a véritablement dans la salle.